Musique Notre aventure a commencé en 2006 à la Roque d'Homme et on a décidé de se lancer sur notre aventure en fait culinaire d'être entrepreneur dans la restauration et finalement on n'a pas regretté et on restait à la Roque pendant 11 ans en 2017 et on voit, il faut avouer que le secteur pays d'hommes, économiquement parlant ça déclin un petit peu à l'époque là et ça nous encourage et prendre la décision de quitter le pays d'hommes, venir vers Foy malgré notre activité à l'époque à la Roque qui fonctionnait très très bien avec beaucoup de clientèle, que ce soit français, étrangers qui restaient dans la région à l'époque là mais on a pris la décision de déménager D'autres raisons de nous faire pousser de sortir de la Roque c'est que on était locataire et là sur cet établissement à Foy on a la possibilité d'être propriétaire et on n'a pas décidé une seconde on se lance, tout simplement Au niveau de recrutement, de personnel, tout ça ça devenait un peu un casse-tête dans le pays d'hommes et du coup, on se dit, si on veut développer dans le long terme il a fallu qu'on bouge On connaissait personne pour nous, comment dirais-je écouiller un petit peu au niveau de locaux est-ce que dans quel quartier de Foy s'implanter un restaurant asiatique est-ce que ça vaut mieux ce quartier, cet endroit parce qu'effectivement, à Foy, il y a une rue au centre-ville il y a plein de restaurants et on se dit, peut-être, de se mettre avec les collègues ça peut amener du monde mais finalement, les locaux, ça ne nous convient pas et grâce à l'aide de la mairie et Marie Cariffon, à l'époque qui gère la communauté à communication qui nous a aidé à trouver cet immeuble et finalement, ça nous convient parfaitement parce qu'il y a de la place pour le stockage au niveau des produits asiatiques et la livraison et notamment, manquer que ce soit un handicap de dire qu'on manque de stationnement mais pour des plats à emporter le fait de se carrer une minute devant la porte c'est un plus que le centre-ville, on ne peut pas le faire ça on est obligé de stationner sur un parking venir récupérer les plats à emporter je pense, si on se situe au centre-ville ce sera beaucoup moins marché au niveau de plats à emporter Isabelle avait une activité qui marchait bien à la Roque d'Holme mais elle avait un peu des difficultés sur le personnel elle payait des loyers, on va dire à perte donc elle a fait le choix également et elle a eu l'opportunité notamment avec l'aide de la communauté d'agglomération qui lui a permis de trouver ce local-là de devenir propriétaire des murs donc de valoriser un actif et nous on est intervenu dans ce montage-là pour toute la partie construction prévisionnelle et également pour la partie financement de la trésorerie de départ du stock, du besoin en fonds de roulement tout ce qui a permis d'obtenir un accord bancaire et de finaliser son projet de déménagement ça n'a pas été un choix facile parce qu'elle était déjà implantée à la Roque d'Holme et quand c'est un déménagement on ne sait pas trop si notre clientèle va suivre ou pas mais elle a fait ce choix de venir sur foi également parce que la clientèle n'était pas trop loin qu'elle était connue sur le département de l'Ariage et elle pouvait bénéficier de tout ça sur un axe de passage un peu plus important et en étant en plein centre du département On a deux activités en parallèle c'est-à-dire le service en salle plus les plans à emporter et effectivement depuis le Covid le plan à emporter se développe énormément et par contre notre principe de plan à emporter c'est la même chose que la cuisine enceinte c'est-à-dire en cuisine au dernier moment donc ça garantit la fraîcheur de matières premières la fraîcheur de produits et au niveau de cuisson parce qu'on ne peut pas non plus préparer la vaille, réchauffer, réchauffer ce n'est pas notre principe en fait et nous on est ouvert du mardi au samedi, midi et soir Au niveau de la cuisine notre spécialité c'est thaïlandaise comme je suis thaïlandaise et j'ai toujours cuisiné avec ma mère et ici on fait la recette traditionnelle c'est-à-dire certains plats le curry vert, la sauce thaï on le fait comme en Thaïlande par contre au niveau d'épices de piment surtout on s'adapte au coût européen et on a aussi la spécialité vietnamienne que j'ai beaucoup appréciée parce que quand je suis arrivée en France je travaillais dans des restaurants vietnamiennes à l'époque 20 ans en arrière et c'était les restaurants qui faisaient à l'époque tout, tout maison et j'ai beaucoup apprécié notamment les nems qu'on fait actuellement là je pense que ça va faire notre 17ème année qu'on s'est installé et avec mon frère on a calculé on fait plus de 700 000 nems depuis notre création et c'est le produit qui se vend très très bien